Bonjour, c'est l'arrivée du grand débat et donc quelle conclusion faut-il tirer ? Nous nous avons organisé depuis 30 ans des dizaines de groupes de travail qui eux-mêmes ont auditionné des dizaines de personnalités, ont organisé chacun des dizaines de forums. Et en fait dans tous ces forums, à chaque fois qu'on organise un débat sur quelque thème que ce soit, une conclusion émerge, c'est qu'il faut toujours poursuivre le débat parce qu'on n'est jamais au bout du bout de la réflexion, de l'imagination, de la créativité. Et bien là c'est pareil, le gouvernement a lancé un grand débat, ce grand débat n'est qu'un grand début, il faut poursuivre la réflexion. Comment ? Il s'agit d'organiser un débat citoyen en amont du débat parlementaire de façon systématique. Il faut instaurer dans le processus d'élaboration de la décision publique du législateur, il faut en amont du débat parlementaire structurer un débat citoyen. Donc ça, ça veut dire que c'est au parlement de structurer cette dynamique-là, en construisant un système qui s'applique à tous les thèmes, en choisissant la fréquence des thèmes, en disant on en fait une fois par mois, une fois par semaine, et on lance un grand débat. Alors ce grand débat c'est toujours en quatre phases. Première phase, le lancement, ça suppose de construire un comité de pilotage qui regroupe des parlementaires de tous les partis, et eux-mêmes doivent réunir en leur sein des personnalités issues des mondes universitaires, économiques, social, associatifs, de toutes les sphères, de façon à construire un cadre légitime qui va garantir l'exhaustivité, l'objectivité de l'ensemble des travaux à toutes les phases. Une fois que ce comité de pilotage est construit, alors on va pouvoir lancer le grand débat. Ça commence par quoi ? C'est un appel aux citoyens, appel à contribution, fait remonter les informations, les analyses, les idées, et on construit une carte des faits et des idées, une carte des acteurs, un sociogramme, et là il est possible d'organiser un événement de lancement lors duquel présente l'ensemble de la feuille de route, et puis un premier forum avec cette introduction par la carte des faits et des idées, 15 minutes, le sociogramme 5 minutes, et ensuite l'essentiel du forum c'est la distribution de la parole à l'ensemble des parties prenantes présentes, en respectant la diversité des statuts, des idées, des positionnements, des idéaux, des pratiques, de façon à s'assurer que l'on est bien dans un débat exhaustif. Et surtout là, on lance un appel à activation de l'outillage qui a été paramétré, utilisé pour la première fois lors du lancement, de façon à ce que des acteurs relaient dans les territoires, que ce soit les parlementaires, les collectivités territoriales, les entreprises, les associations, les syndicats, toutes les formes d'organisation qui le souhaitent peuvent, même à titre privé, s'emparer de l'outillage pour organiser leur propre débat citoyen. C'est ça la troisième grande phase, c'est l'essentiel, c'est le débat citoyen, mais qui est préparé en amont par un comité de pilotage et qui est lancé lors d'un événement, et ensuite on va pouvoir déployer ce grand débat citoyen en multipliant les événements sur un thème précis, ce n'est pas deux thèmes à la fois, un comité de pilotage sur un thème qui déploie un outillage et qui propose à des personnes de déployer cet outillage sur un thème. Parmi les éléments de l'outillage, il y a le format de compte-rendu, avec des systèmes d'agrégation automatisés, tout ça dans une base de données unique évidemment, de façon à faire que progressivement les parlementaires puissent accéder à l'ensemble des travaux qui se déploient dans leur circonscription. Chaque parlementaire se voit remettre l'ensemble des travaux avec son rapport citoyen qui vient des travaux de sa circonscription. Le comité de pilotage en phase 4 reprend tous les comptes-rendus, tous les travaux qui ont été produits, organisés dans tous les territoires, et là ce comité de pilotage produit un rapport citoyen. Il remet le rapport citoyen de façon structurelle, systématique, officielle au Parlement. Et là le débat citoyen est terminé, c'est le début du débat parlementaire, mais les parlementaires sont nourris par ce travail d'objectivation, de réflexion collective, de créativité, d'imagination produit par l'ensemble des citoyens associés à l'invention de la cité de demain. On construit de cette façon la responsabilité de chaque citoyen dans la cité. Chaque Français devient responsable de tous les Français. On construit donc des solidarités nouvelles interrelationnelles, interpersonnelles, intergénérationnelles, interculturelles. Et en fait on va se rendre compte, pour terminer, que la plupart de ces outillages en fonction des thèmes choisis par le Parlement ne sont pas spécifiques à la France. Si on parle de la pollution de l'air, de l'eau, des sols, si on parle de la libération des énergies, si on parle de la santé, si on parle de la retraite, etc. On va se rendre compte que ces outillages ne sont pas spécifiques à la France. Et donc il est possible de proposer progressivement aux pays du monde entier, en commençant par nos voisins et amis du bloc de l'Union Européenne, d'organiser eux-mêmes leurs propres débats citoyens à travers cet outillage. Et de cette façon la France est capable à ce moment-là de construire ce saut civilisationnel en organisant un débat public européen, mondial, en impliquant les citoyens dans la cité et en construisant la responsabilité intellectuelle de chaque personne vis-à-vis de l'ensemble de la société.